Voilà alors mes chers amis, mes chers escapés, nous allons commencer notre cours que ce soir nous dédions à un jeune couple qui s'appelle Arié et Léa et à leurs familles, les familles Amar et Benatar, en souhaitant Mazal Tov à tout le monde et en particulier à ses familles. En fait il aurait fallu ce soir un peu dédier notre cours à la Coupe du monde de football, tant elle commet des ravages dans les communautés juives. Je viens d'une tournée de différentes communautés de province et je peux vous dire que c'est la psychose. Il y a la psychose du foot, alors la plupart des communautés l'ont résolu en invitant tous les gens à venir regarder les matchs à la communauté. Alors il y a des communautés qui ont loué, je viens de Nice, de Cannes, de Marseille, de Metz, partout, ils ont loué des écrans géants, des téléviseurs, etc. dans l'espoir d'attirer les gens à la communauté et continuer comme ça leurs activités. Mais bon, Hachem comme en province, ils n'ont pas l'habitude de me voir, on n'a pas eu besoin de ça et les gens sont venus quand même. Et je trouve que c'est quand même extraordinaire que tout l'intérêt que l'on peut porter à ce ballon rond n'ait pas dissipé, quand même celui que l'on doit porter à notre devenir et à l'urgence de celui-ci. En effet, laisser passer un cours, c'est peut-être laisser passer sa vie. Personne ne peut savoir de quoi dépend un cours. Et finalement, nos vies tout entière peuvent dépendre d'un cours. Moi, je me souviendrai toujours d'une histoire que j'ai vécue de quelqu'un qui manquait, hélas, de mettre fin à ses jours et qui, parce qu'un jour, il avait écouté un cours de Torah, ça l'avait tellement bouleversé, remis en question, qu'il a décidé de remettre à plus tard ce qu'il finalement n'a jamais fait grâce à Dieu. Et en fin de compte, on ne peut pas savoir, la Torah est un enjeu permanent. Et Rabbi Akiba, un jour, avait visité l'un de ses élèves et cet élève était condamné. Il était, d'une façon certaine, voué à une mort imminente. Et finalement, par la seule visite de son maître, il a survécu. Et Rabbi Akiba est sorti de cette visite en disant, « Celui qui peut visiter un malade et ne le fait pas, c'est comme s'il le tuait. » Et le Talmud a un peu atténué en disant, « C'est comme s'il le laissait mourir. » Et finalement, dans un cas comme dans l'autre, on s'aperçoit, de l'urgence de l'enseignement de la Torah. Alors ce soir, c'est précisément de cette urgence, sous l'angle du maître, comme il s'agit de notre avant-dernier cours, avant les vacances, je vous en parlerai dans un instant, bien évidemment, j'ai choisi de vous parler de l'importance de ce que l'on doit tirer comme enseignement dans la vie et comment y arriver. Alors je voudrais tout d'abord me permettre de vous rappeler un épisode de la Torah qui va constituer la base de notre réflexion. Tout le monde connaît bien sûr la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire les enfants d'Israël sortant d'Égypte ont été épargnés par Dieu, tout simplement parce qu'il leur a permis de traverser à pied sec une mer qui était rigoureusement étanche devant eux. Et voilà qu'a eu lieu donc là un miracle extraordinaire. Et la Torah le commente ainsi, le décrit ainsi, « Az, Yashir, Moshé, Où venez Israël ? » Alors Moïse et les enfants d'Israël ont entonné un cantique dont on nous donne les paroles. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien Moïse a réussi à entraîner tout le peuple juif à chanter. Ils ont chanté tous à l'unisson, ce qui était extraordinaire, parce que j'imagine qu'il y avait là des ashkenaz, des séfarades, des gens de toutes origines, et que bien évidemment ils ne connaissaient pas encore très bien l'hébreu, ils ne connaissaient pas la musique, ils n'avaient pas de partition sous les yeux, il y en avait peut-être qui chantaient faux, il y en avait qui criaient plus fort que les autres, et pourtant c'était un chant harmonieux, c'était un chant l'unisson, c'était un chant merveilleux, le plus beau chant de toute l'histoire. Il y a eu plus tard un autre chant, un autre chant que, comme il est dit dans la Torah, commence par les mêmes mots, Az Yashir. Mais voilà que là, il y a un manque terrible. Le deuxième cantique, que je vais vous expliquer tout de suite, dit Az Yashir Israël. Et Moshé, où il est ? De quoi s'agit-il ? Beaucoup plus tard, lorsque les juifs seront dans la traversée du désert, ils manqueront d'eau. Alors on aura recours à des miracles pour avoir l'eau. L'un des miracles sera le fameux épisode du rocher. Lorsque surgiront les eaux, il y aura un cantique entonné. Et quel est ce cantique ? Az Yashir Israël. Alors Israël chantera. Monte haut du puits. Et voilà que là, Moïse n'est pas là. Bien évidemment, nos maîtres s'en sont étonnés. Ils ont demandé Et pourquoi le nom de Moïse n'est-il pas mentionné là-bas ? Puisqu'il avait été puni par l'eau, il ne pouvait pas glorifier l'eau. Son accusateur ne pouvait pas devenir un défenseur. Et pourquoi alors le nom de Dieu n'est pas mentionné ? Puisque dans le premier cantique, il est dit Ils ont entonné un cantique en l'honneur de Dieu. Et là, il n'y a ni Moïse, ni Dieu. Az Yashir Israël. Alors pourquoi ? Alors le Midrash donne une parabole très jolie. Il dit Il est arrivé une fois qu'un gouverneur ait organisé un festin en l'honneur du roi. A Mara Meler, le roi a demandé Est-ce qu'un tel, mon ami, est invité aussi ? On lui a répondu Il n'est pas invité. A Mara Meler, il n'est pas invité. Si lui ne vient pas, moi je ne viens pas non plus. Hachem s'est abstenu parce que Moïse n'était pas là. Ça veut dire que l'absence de Dieu est un hommage suprême à Moïse dont on aurait pu imaginer que son absence était un châtiment. Il n'en est rien puisque Dieu n'est pas venu parce que Moïse n'était pas là. Mais finalement, pourquoi Moïse n'était pas là et qu'est-ce que c'est que tout ce thème ? Est-ce que je suis venu simplement ce lundi soir ? Commenter un beau passage biblique ? Mes chers amis, à partir des passages bibliques, ce que nous souhaitons, c'est donner un enseignement qui traverse très largement et les circonstances et l'histoire. En fin de compte, c'est l'enseignement du maître. Qu'est-ce qu'un maître ? Et nos sages disent Le monde, l'événement, l'histoire, la vie sont les maîtres de l'homme. De quoi ? De qui ? Faut-il apprendre ? Réponse du Talmud, de tout. Et c'est ainsi que nos maîtres commentaient les mots « connaît » à « col ». Littéralement, toi Dieu, c'est ce que nous disons dans nos prières trois fois quotidiennes, « tu es le maître de toutes choses ». Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est le maître de toutes choses ? Ça veut dire que l'homme qui croit vraiment en Dieu doit ramener à Dieu tout ce qu'il vit. Vous marchez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un. Aucun rapport avec Dieu ? Non. Il y en a un. Lequel ? Celui que vous ferez. Vous avez un problème dans votre travail. Quel rapport avec Dieu ? Aucun. Pas du tout. Celui que vous ferez. Dans votre vie familiale, il se passe un événement. Heureux, malheureux, grand, petit. Quel rapport avec Dieu ? Celui que vous ferez. La conception juive du monde, c'est qu'il n'y a pas un événement dans lequel Dieu est absent. Hachem est partout. Mais qui le met partout ? L'homme qui vit avec lui. Si je veux qu'il m'accompagne, dira le verset superbe des psaumes, « Gam kieler begueda salmavet, lo irara kiata imadi. Quand bien même j'irai dans la vallée de la mort, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. » Ça veut dire que Hachem peut accompagner l'homme partout, dans les circonstances les plus graves, dans les circonstances les plus belles, dans la dernière circonstance de la vie. Partout, il est avec nous. Mais le problème est de savoir comment est-ce qu'on peut apprendre du monde. Comment est-ce que la vie devient littéralement notre maître ? Ce qui s'est passé au moment de la mer Rouge, c'est que Moshé Rabbeinot avait devant lui un élément immobile, silencieux, redoutable. Une mer, prête bien sûr, à engloutir ceux qui y entreraient. Et voilà que cette mer, Moshé a réussi à l'ouvrir. Il a accompli un miracle prodigieux. Pourquoi ce miracle ? Parce que les juifs étaient capables d'apprendre de leur maître. Ça veut dire qu'il y a eu une adéquation, qu'il y a eu une harmonie entre les enfants d'Israël, leur maître et la création. Tous les ingrédients étaient réunis pour que s'opère alors un miracle. Le problème de la vie, c'est lorsqu'il manque un des éléments. Nous expliquions ce matin dans un autre lieu que la Gemara de Sanhedrin, page 94, nous dit que Dieu avait voulu faire d'un roi d'Israël, Rizkiyaou le Messie. Il avait voulu faire de Sanheriv, le chef redoutable des armées babyloniennes, nous sommes au 7e siècle avant l'ère actuelle, il y a 2700 ans. Il avait voulu faire d'eux ce chef, Gog et Magog. Alors la tribu de justice s'est dressée devant Dieu et dit comment peux-tu envisager de faire de Rizkiyaou le Messie alors qu'il n'a pas chanté à Dieu, qu'il ne t'a pas donné de louanges, qu'il n'a pas écrit de psaume, alors que David, le roi David, son prédécesseur, t'a écrit des centaines de cantiques et tu ne l'as pas nommé Messie. Alors tu ne peux pas le faire pour Rizkiyaou qui ne t'a pas donné de Messie. Et nos haramim expliquent quelque chose de grandiose. Ils disent que du temps d'Ézéchias, le peuple attendait et le roi n'a pas chanté, du temps de David, le roi a chanté et le peuple n'attendait pas. Le Messie, c'est la conjonction d'une volonté d'un peuple et de l'idéal d'un homme. Quand ils sont ensemble, il y a un événement messianique. L'événement messianique, ce n'est pas des hommes d'exception, ce n'est pas un peuple demandeur, c'est les deux à la fois. Lorsque dans la traversée de la mer Rouge, il y a eu le peuple et Moïse, Az, Yashir, Moshe, Ouvne, Israël, et Tashira, Lachem. Alors Dieu était présent parce qu'eux étaient là. Dans notre histoire, quand il y a un décalage entre les grands maîtres et le peuple, rien ne se fait. Quand le peuple cherche les maîtres, rien ne se fait. Quand les deux sont ensemble, tout est possible. Et les épisodes abondent dans l'histoire. Pour ne citer que le célèbre de Harizal, du fameux Rabbi Tzraq Louria, maître de la Kabbalah au XVIe siècle, qui à Safed avait dit un jour à ses élèves « Le Messie est à la porte de Safed, allons vite l'accueillir ». Ils ont hésité. Le Messie est parti. C'est l'histoire des rendez-vous manquées, l'histoire juive. Quand y aura-t-il coïncidence ? Eh bien, vous vous rendez compte de notre responsabilité face à l'histoire ? Ça veut dire que nous, on peut déclencher un processus qui va bouleverser le monde. Et nous y croyons. Ça veut dire que notre histoire est attachée d'une foi profonde à la capacité d'un événement de se réaliser de façon totalement inattendue. Dès lors que les deux ingrédients de base qui constituent l'aboutissement de l'histoire sont réunis. Des hommes de qualité, un peuple exigeant. Pourquoi je voulais vous faire ce cours ce soir ? Parce que j'ai l'impression que ça commence à venir. Je crois qu'aujourd'hui, dans le peuple juif, il y a beaucoup de gens qui ont envie. Et je crois que dans le peuple juif, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de qualité. Je sais qu'il y en a aussi d'autres. Mais on n'est pas obligé de les regarder. Puis on n'est pas obligé d'apprendre d'eux. Puis on n'est pas obligé de les haïr. Peut-être qu'il faudrait quand même les aimer. Et je suis même sûr qu'il faudrait les aimer. Et que si on est capable de cette grandeur, alors tout s'opère. Quand, malheureusement, on assiste à un épisode aussi tragique que celui de ce puits, qui finalement a été l'aboutissement du fameux rocher, qu'est-ce qui s'est passé au moment du rocher ? Eh bien, la tradition nous dit que Moshé Rabbeinu n'avait pas compris qu'il fallait parler au rocher. Qu'a-t-il fait ? Il a frappé le rocher. Regardez comment Rashi décrit cet événement. Il dit « Au moment où les Juifs cherchaient donc de l'eau, Moshé Rabbeinu savait que l'eau devait jaillir d'un rocher. Il est ce rocher auquel il devait parler, c'est caché. » En rapportant les paroles des sages, et lorsqu'ensuite il a voulu le frapper, le rocher est réapparu. C'est un rocher mobile. Il s'est planqué, il est revenu. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette parabole ? Que finalement, Moshé Rabbeinu, à un moment de sa vie, était capable de comprendre le message d'un rocher dans une certaine perspective, le geste, le fait de frapper avec un bâton. Moshé, en sept minutes, selon nos sages, n'avait pas, entre guillemets, compris que c'est la parole qui devait faire sortir l'eau, et non pas le geste qui devait faire sortir l'eau. Alors, on dit que Dieu a dit à Moshé, « Tu ne m'as pas sanctifié parmi les enfants d'Israël. » C'est autre chose qu'il fallait faire. Et tu n'as pas su le faire. C'était la seule erreur de Moshé. Elle paraît tellement bénigne, elle lui sera fatale. Si nous avons le temps, j'espère tout à l'heure, avant la fin du cours, je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi entre Moshé et ce rocher, il y avait un tel décalage ? Pour le moment, contentons-nous du constat. Le constat, c'est que Moshé n'a pas pu faire parler le rocher, n'a pas pu parler au rocher. Il a fallu qu'il frappe le rocher. Alors les circonstances ont tourné autrement. Le peuple ne pouvait plus recevoir ce que Moshé avait à lui dire, parce que Moshé avait, entre guillemets, perdu sa source d'inspiration. A travers toutes ces images, il y a un enseignement, je dirais, vraiment, je le pense, dramatique que nous décrivons. Dans nos vies, il y a des gens qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Il y a des événements qui viennent pour nous apprendre quelque chose. Si on n'est pas capable d'apprendre d'eux, écoutez bien ce que je dis, les événements s'estompent et les hommes disparaissent. En d'autres termes, on ne peut garder son maître vivant que si on est prêt à apprendre de lui. Les maîtres s'éteignent parce que les élèves se détournent. La tragédie de l'histoire juive, c'est qu'il y a eu des périodes où les élèves n'avaient pas envie d'écouter leur maître. Alors les maîtres ont quitté ce monde. Si vous transposez ça au-delà des hommes, aux circonstances de la vie, vous vous rendez compte que dans nos vies, il y a des circonstances qui viennent. Actuellement, le monde juif a une problématique. Par exemple, la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que c'est une problématique politique ? Est-ce qu'il faut laisser le monde dire ce qu'il dit ? Les gouvernements agirent comme ils agissent ? Ou bien est-ce que nous, juifs, on a des enseignements à tirer de là ? Est-ce qu'une circonstance comme celle qui tous les jours survienne dans nos vies est banale ? Ou bien je dois tirer expérience et leçon de là ? En fin de compte, tout ce qui m'arrive dans ma vie, au plan individuel, j'ai cité tout à l'heure des petits exemples de la vie, au plan collectif, grandiose, la création d'un État, la libération de certains pays, l'évolution politique, le déterminisme économique, l'évolution des sociétés, vous croyez que tout cela est bénin, ça fait partie d'équations qui se déroulent devant nous ? Non. Nos maîtres disent chaque chose est capable de nous enseigner. Si on ne prend pas la leçon, la chose disparaît. Par exemple, si on n'apprend pas la prospérité, on connaît l'indigence. Si on apprend de l'indigence, on connaîtra la prospérité. Dans la vie, quand on a de l'argent, le problème, ce n'est pas de le dépenser. Ça, vous savez faire. Nous savons faire. Le problème est savoir s'en servir. Ce qui est très différent. Si lorsque j'ai la santé, je sais quoi en faire, alors j'ai compris ce que voulait dire la santé. Si j'ai un petit ennui de santé et que cette santé part, de toute façon, Bauch HaShem, fugace, quelques degrés de température, une petite fièvre, un rhume, eh bien, si j'apprends de ça, eh bien, cette chose-là a vécu dans ma vie. J'ai intégré ce maître. Le maître, c'est l'événement. Le maître, c'est le rocher. Le maître, c'est l'homme. Mon but, c'est quoi ? C'est de dire à Dieu, moi, je suis prêt à tout apprendre de la vie. Tout ce que tu me donnes, je sais que ce n'est pas un hasard. Et je vous avais cité cet exemple frappant du rave, Elimeler, qui avait rencontré, donc, sur sa route, en Russie, là où il habitait, un paysan russe, qui avait sa charrette embourbée dans le bas côté de la route. et qui demande à ce vieux rabbin qui avait de la peine à marcher, il lui dit, aide-moi à relever la roue qui est dans la boue. Et le rabbin lui dit, mais je ne peux pas, je suis vieux. Et l'homme l'insulte en lui disant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas m'aider. Et il l'insulte. Et ce rabbin médite, il rentre chez lui, il ouvre la Bible, il trouve un verset. « Grandes sont les actions divines, elles sont riches en enseignements pour ceux qui les recherchent. » Ça veut dire que ce rave s'est dit, ce n'est pas possible, que je rencontre sur ma route, comme ça, sur le bas côté d'un chemin, un homme qui m'interpelle et qui me dit, aide-moi, alors qu'il voyait bien que je ne pouvais pas l'aider. Il a donc voulu m'apprendre quelque chose. Et il a traduit en patois ce que voulait dire cet homme qui lui dit, aide-moi à lever le « hey », le « hey », la lettre « hey » qui est tombée dans la boue. La lettre « hey » en hébreu, c'est la symbolique de la présence divine, la « shekhina ». Il a dit, mais j'ai compris. Ce paysan me disait, « Hey rabbin, aide-moi à relever Dieu que l'on traîne dans la boue. » Et moi j'ai dit, mais je ne peux pas, je suis trop vieux, je suis seul, je n'ai pas de force. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je me promène dans les rues de Paris, que j'aille au stade ce soir et que je dise aux gens, venez au cours, que je fasse une panne de télévision, que je dise aux gens, pourquoi vous n'êtes pas venus ? Je ne peux pas, je n'ai pas la force. Et le paysan lui a dit, « Ce n'est pas vrai. Tu peux, mais tu ne veux pas. » En d'autres termes, il a compris la leçon, tout est à t'apporter, il suffit de vouloir. On imagine mal les effets d'une volonté déterminée. Les hommes qui changent le monde, ce ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui ont le vouloir. Celui qui veut, le peut. C'est l'adage de la tradition juive. Et le petit peuple que nous sommes, si on avait eu besoin de preuves, mais regardez notre histoire. Sans arrêt, ce sont des équations impossibles. Sans arrêt, des miracles permanents. On se demande comment tout a été possible dans notre histoire. Et j'aime rappeler ce membre du Soviet suprême qui disait, « Je ne crois pas en Dieu parce que c'est interdit, mais si je devais y croire, j'en aurais qu'une preuve, c'est l'existence des Juifs. » Il n'y a que pour prouver que Dieu existe. Ça veut dire que lorsque je vois que l'État d'Israël, que les Juifs dans le monde sont encore vivants, résistent encore, mieux se développent, ils continuent de prospérer, alors que tout s'acharne contre eux, je ne comprends pas. C'est un défi à la logique. Alors voilà ce que nous, Juifs, nous avons à apprendre de l'histoire. Nous avons à comprendre que Hachem, ne voulant pas enlever la liberté à l'homme, n'apparaît qu'à travers des événements. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie ? Eh bien que je gère les événements de la vie, que je ne laisse rien passer. Il n'y a rien de banal dans nos vies, rien. La banalité vient de notre ennui à nous. Si on veut avoir une vie ennuyeuse, eh bien on l'aura. Il y a beaucoup de gens qui baillent dans la vie. Baillent. C'est fini la vie. Elle s'en va. Elle s'en va. Si on s'ennuie, pourquoi vivre ? Il y a beaucoup de gens qui, lorsque vous leur souhaitez une longue vie, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés. Ils vous disent pourquoi. Et c'est terrible quand quelqu'un vous demande pourquoi il doit vivre. Mais il faut avoir envie de vivre jusqu'au bout. Il ne faut pas, comme Rabbi Hanina, lorsque les Romains l'ont brûlé, ils ne voulaient pas ouvrir la bouche. Pourquoi ? Pour ne pas avaler de la fumée et mourir plus vite. Vous vous rendez compte ? Il est sur son bûcher. Il brûle. Son corps disparaît, fond. Il ne voulait pas éviter des souffrances un peu plus, comme l'ont supplié ses élèves. Rabbi, arrête de souffrir. Nous, on n'arrive pas à supporter la vision de ta souffrance. Alors toi, qu'est-ce que tu dois souffrir ? Il a dit même une seconde avant qu'il me la demande, je ne rends pas mon âme à Dieu. Je la garde. Et il a gardé jusqu'au bout. Et quand tous les matins, on veut nous convaincre de ça, eh bien, on nous dit réciter la prière qui dit mon Dieu, l'âme que tu as mise à moi, elle est pure. C'est toi qui me l'as insufflée, c'est toi qui la conserve en moi, et c'est toi qui me la reprendras. Moi, je n'ai pas le droit de décider qu'est-ce que je dois faire. Je dois gérer cette âme. Comment je la gère ? En la confrontant à tous les événements de la vie. Vous vous rendez compte maintenant comment demain, vous allez être au bureau un pep stéril. Vous allez rentrer d'un seul coup, votre subordonné ou votre supérieur va vous flanquer une engueulade ou va être de travers ou va ceci ou ça. au lieu de vous dire quand même, j'ai pas de chance, quand même, j'ai changé de boîte, je vais être démissionné ou je vais le licencier ou je vais ceci ou je vais cela. Mais pas du tout. Essayez de comprendre la leçon. Vous croyez que ceux qui nous font du mal viennent comme ça tout seuls ? Pas du tout. Le monde est bourré de maîtres. Apprenons d'eux. Ils disparaîtront si on a compris. ils s'élimineront si on ne veut pas apprendre d'eux. Ça, c'est pour l'événement. Maintenant, le maître lui-même, physiquement, l'homme, duquel on veut apprendre la Torah, qu'en est-il ? Que se passe-t-il dans nos rapports avec lui ? C'est la deuxième dimension que je voulais vous rappeler. Cette dimension, on va l'apprendre à partir d'un épisode assez étrange, en tout cas, amusant en apparence. contenu dans un texte du Talmud de la Gemara de Megillah, page 27, où là-bas, on lit que Ravuna était habillé un jour avec un vêtement de paille. Il avait vraiment, il n'avait pas de chemise sur lui, il avait un vêtement et il était devant Rav, son maître. Rav lui dit qu'est-ce que c'est ça ? Il dit qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Et il lui dit je n'avais pas d'argent pour acheter du vin pour le qui-douche de Shabbat dernier et j'ai dû vendre ma chemise. Or il ne me reste plus qu'une paillasse en paille pour me couvrir. Alors, le Rav lui dit puisque puisque tu as été prêt à faire cette mitzvah et à vendre ta chemise pour te couvrir de paille, eh bien, je te souhaite que ce soit un effet de la volonté de Dieu que un jour tu sois couvert de soie. La soie, à l'époque, c'était bien évidemment les vêtements les plus chers et les plus riches. Voilà qu'au bout de quelques temps, la fille du Rav en question, de Ravouna, se marie. Et Ravouna était très petit de taille et il était couché sur un lit, il s'était assoupi, on n'avait pas remarqué sa présence et dans la fièvre de la préparation du mariage, il y avait la fiancée, sa maman, les soeurs, les tantes, les belles-mères, les cousines, etc. Enfin, vous imaginez l'ambiance et voilà que dans cette panique, tout le monde était en train d'essayer des robes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des jeunes filles et des jeunes femmes essayer des robes, c'est l'hystérie. D'accord ? Et voilà qu'au moment où ils essayaient toutes ces robes, il y avait des robes en soie. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont posé sur le lit et le rabbin, il est là, il dormait. Et voilà qu'il s'est retrouvé, réveillé tout d'un coup, avec plein de robes en soie au-dessus de lui. Et alors, il a donc compris que la beraha que lui avait fait et son maître Rav venait de s'accomplir. Il est allé et il lui a raconté ce qu'il venait de lui arriver. Alors il lui dit « Ah, je t'en veux. Je t'en veux parce que lorsque je t'ai donné cette bénédiction, tu aurais dû me répondre « V'chern les marres, toi aussi. » Et moi, j'ai rien reçu. On ne m'a pas mis de la soie dessus. Alors de là-bas, d'abord, nous apprenons, mes chers amis, une alaha. C'est que lorsque quelqu'un nous bénit, il ne faut pas dire juste merci. Il faut rendre la monnaie. Il faut lui dire « Ben, toi aussi. » Alors quelqu'un vient et vous dit « Écoutez, je te souhaite de la richesse, des honneurs, la santé, etc. » Il faut lui dire « Ben, toi aussi. » Il faut lui rendre la bénédiction. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand on reçoit une bénédiction, on a la possession de cette bénédiction. « Quelqu'un me bénit, je reçois ce qu'il me donne. » La bénédiction d'un homme, juste en particulier, c'est un chèque en blanc. Imaginez quelqu'un qui vient et qui nous remet une valise pleine de billets, de banques, des vrais en plus. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces billets ? Ben, on peut les distribuer à qui on veut. Alors, celui qui nous a bénis, on peut aussi lui donner quelque chose. Il reçoit comme nous, on a reçu. De là, nos kachamim ont appris un grand principe de la vie. C'est que chaque fois que quelqu'un se trouve être dans un moment de faveur divine, il peut se servir de cette grâce de Dieu pour faire profiter les autres. Prenons un exemple connu. Lorsqu'un couple se marie, la coutume, c'est de leur demander de bénir les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu la chance de se marier. À la minute où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils attendent les pauvres, mais à la minute où ils sont sous la choupa, ils sont heureux. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, pour l'instant, ça marche. Alors, en sept minutes, ils ont une berakha, ils ont une bénédiction, et ben, ils peuvent nous en faire profiter. C'est comme quelqu'un qui se parfume, tout le monde profite de son parfum. Des fois, un peu trop. Vous avez remarqué, il y en a qui exagèrent. Carrément, je ne vous dis pas. D'accord ? Mais enfin, bon, peu importe. Si c'est un parfum agréable, passe encore. Donc, il y a des gens qui ne se parfument pas pour eux, pour tout le monde. D'accord ? C'est un peu ce qui se passe. Lorsque on est sous l'objet, sous le choc d'une berakha, on peut renvoyer des ondes, tac, ça repart tout de suite. Mais c'est instantané. Et voilà ce que l'on apprend de cet épisode assez, au départ amusant, mais finalement extrêmement profond. C'est que lorsqu'il y a une sorte de courant descendant du ciel qui s'adresse à un homme et qui le bénit, cet homme a la capacité d'arroser tout le monde, de donner ce bien dont il est porteur tout autour de lui. Et c'est finalement ça qui s'appelle l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que l'étude de la Torah ? C'est quelqu'un qui s'appelle un Rav qui a eu la chance de comprendre quelque chose. Quelle est sa capacité ? C'est de pouvoir le donner aux autres. Tout simplement. Il a, donc il donne. Et cette dialectique du don que l'on reçoit à un moment donné de Hachem, c'est le rôle éminent du Rav. Chaque rabbin, chaque Rav, chaque maître qui a la capacité de recevoir a automatiquement la capacité de donner. Et l'Agmara de Nedarim dit, nous apprenons tout ceci de Moshe au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina qui dit comme cela L'onitna Torah et là les Moshe ou le Zaro Lorsque Dieu a donné la Torah il a parlé au singulier il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi il a dit tu ne tueras point tu ne voleras point et le Midrash dit qu'il s'est adressé à Moshe et Moshe qu'est-ce qu'il a fait il a été super sympa il nous a donné la Torah il a dit il me l'a donné Hachem je vous la donne sympa il nous a fait cadeau de la Torah c'est-à-dire ce que Dieu lui a donné il nous en a fait bénéficier ça paraît puéril ça ne l'est pas du tout ça veut dire que lorsque dans nos vies on a la chance de pouvoir bénéficier d'une faveur et bien on a le devoir et c'est ce qui nous donne la force de pouvoir le faire de immédiatement la répercuter ceci est valable dans tous les domaines de la vie et on voit quelque chose de très joli on voit qu'au moment où le prophète Samuel a intronisé le premier roi qui s'appelait Saül il lui a versé l'huile d'onction symbole de la de la l'intronisation du roi en Israël qu'a-t-il fait raconte la tradition il a embrassé le roi sur le front immédiatement après la voir Ouin et nos maîtres expliquent dans le Yal Kout dans le Midrash que c'était pour recevoir pour recevoir de ce que le roi Saül avait reçu or qui lui avait donné cette force lui de là on apprend quelque chose absolument fou un maître donne un cours ses élèves le reçoivent ce cours le maître va profiter du cours de ses élèves ça veut dire que lorsque vous recevez quelque chose et que vous le possédez alors vous avez la possibilité de le rendre à celui qui vous l'a donné et on s'aperçoit que le maître se grandit à travers ce qu'il enseigne à ses élèves c'est ainsi que Pirkei Avot dira Arbe la mati me rabotai j'ai beaucoup appris de mes maîtres ve yoter me khaverai encore plus de mes condisciples ou mital midai yoter me kulam mais de mes élèves c'est là que j'ai le plus appris c'est pas de la modestie c'est un constat c'est la réalité la leçon que nous donne un élève elle est grandiose le mal qu'il se donne pour écouter la peine qu'il se fait pour écouter rater un match de la coupe du monde de football c'est invraisemblable moi en venant ici à Bémet je pensais pas qu'il y aurait miniane je me suis dit bon je vais faire mincha tout seul puis je vais repartir la vérité de ma femme aurait été contente mais puisque vous êtes venu je reste or j'apprends quoi de vous j'apprends ce que vous avez fait il y a des gens qui viennent de banlieue je sais il y a des gens qui prennent le RER à l'aller au retour c'est déjà terminé comment ils vont rentrer il y en a qui rentrent en taxi il y en a qui payent le taxi vous croyez que j'apprends pas tout ça de vous il y en a qui sont fatigués qui ont travaillé toute la journée il y en a très peu qui sont là qui ont dormi toute la journée je sais que vous avez des emplodiments difficiles et que demain c'est encore une autre journée et vous êtes là et vous croyez que moi j'apprends pas de tout ça c'est grandiose on peut apprendre de la peine que se donne un élève la peine qu'il y a à donner un cours ça veut dire que cet échange permanent qui transite entre le maître et l'élève n'est pas d'une nature bénigne c'est l'explication permanente de la loi du monde je crois que le peuple juif a mérité d'être le peuple juif parce qu'il a véhiculé intact cette relation entre l'enseignant et les enseignants vous savez pourquoi on a beaucoup parlé de ça cette année il y a eu mai 68 en France pas parce que les structures de la faculté des universités n'étaient plus adaptées ça c'est l'écorce du phénomène quel était le fond du phénomène je crois il me semble parce que moi en mai 68 j'étais dans le coin étudiant dans le quartier latin mais à l'école rabbinique et j'ai vu un peu ce qui se passait dans la rue c'était mon quartier et le quartier latin pendant 5 ans et je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas de contact entre les enseignants et les enseignés il ne s'agit pas de pontifier dans un cours nous ici on ne peut pas poser de questions mais d'ailleurs l'année prochaine Béline et Der on changera un petit peu la formule de certains cours comme on le fera Bézra Tachem je vous en parlerai à la fin de mon cours dans 15 jours ou pour avoir quelques échanges mais parce que tout simplement ce cours vous savez ce que c'est que ce cours du lundi c'est une introduction à tous les cours pour vous inviter après à aller suivre d'autres cours y compris avec moi mais aussi avec d'autres où vous pourrez poser des questions approfondir détailler votre savoir échanger mais ce que j'ai voulu vous dire ce soir c'est que même dans le silence vous apportez quelque chose le maître ne se rend pas plus instruit de la sagacité de son élève de la perspicacité de la profondeur des questions qu'il peut poser mais de sa seule présence même de son silence et lorsque parfois quelqu'un écoute avec attention déjà il nous donne une leçon et ça ça valait la peine d'être dit maintenant il se passe quelque chose d'autre ce quelque chose d'autre est peut-être encore plus affectivement important et je tenais en tout cas moi à vous le dire un jour c'est l'occasion maintenant lorsque le prophète Isaïe parlait du Messie dans de très beaux passages il dit comme cela et il sentira littéralement la crainte de Dieu et le prophète continue il ne jugera pas selon ce que ses yeux ont vu il ne tranchera pas suivant ce que ses oreilles ont entendu les oreilles et les yeux ce sont les deux outils privilégiés de l'enseignement ce que l'on sait on l'a entendu ou on l'a vu voilà que le Messie est quelqu'un qui ne se contentera pas de ses outils pour appréhender le monde il aura un autre sens que l'on appelle en hébreu il sentira sentir c'est quoi c'est extrêmement subjectif ce que l'on lit qu'on voit c'est objectif vous voyez quand on veut prouver quelque chose mais regardez comme si c'était indiscutable quand on veut démontrer quelque chose on dit mais écoutez mais est-ce qu'on dit à quelqu'un santé sentir ça paraît irrationnel et on voit que la caractéristique décisive de la compréhension du Messie donc que le monde que le Messie aura du monde c'est sa façon de sentir les événements de percevoir par quelque chose qui est plus que la rationalité ce que le monde a à délivrer comme message et ce réar on dira de lui qu'il est considéré comme l'apanage des très grands maîtres la Gemara dans Nida page 20 parle d'un maître qui s'appelait Rabbi El Azar Ben Padat qui sera nommé par Ulla l'un des grands Tanaïm Mara de Ar'a d'Israël le maître il l'appellera ainsi le maître de la terre d'Israël et on dit pourquoi parce qu'il avait la capacité de sentir les choses sentir les choses c'est effectivement un don il y a des gens qui sont extrêmement intelligents mais qui ne comprennent pas les situations une sorte de comme on dirait en anglais de feeling de capacité de perception qui est au delà du rationnel c'est ça que l'étude de la Torah confère à ceux qui s'y plongent réellement donc prenez l'exemple d'un maître un maître aura non seulement ce qu'il a à montrer aura ce qu'il a à dire mais il aura aussi ce qu'il peut faire sentir à ses élèves la façon l'esprit l'état d'esprit qui est le sien face aux événements de la vie je sais que mon maître réagira de telle façon je sais qu'il pensera telle chose sur telle situation soumettez lui un problème il va l'élaborer à partir d'un certain nombre de réflexion et va trancher avec quoi avec ce qu'il sait mais moi aussi je peux savoir un ordinateur peut savoir et qu'à taper la question on envoie la réponse on s'aperçoit que la vie n'est pas un simple savoir que la vie jamais un ordinateur ne pourra y répondre et que ce que l'on appelle le réach à l'ère aujourd'hui de l'informatique c'est plus que jamais ce qu'il faut avoir en tête on ne peut pas mes chers amis apprendre la Torah avec un cédérum on ne peut pas apprendre la Torah avec un livre on ne peut pas apprendre la Torah avec une émission on a besoin d'un maître pourquoi ? pour sentir comment il réagit pour percevoir ce que l'enseignement n'est pas capable de faire transiter qui est la perception globale du monde et que serait ce petit peuple que nous sommes s'il n'avait eu des hommes qui ont été les sages d'Israël qui pendant toute l'histoire ont senti les événements ont perçu les événements ont expliqué les événements voilà ce qui a été finalement la grande leçon de notre histoire et on voit que un maître qui s'appelait ça l'est rapporté dans la Gemara de Soukha ce que je vous dis maintenant qui s'appelait Rabbi Eliezer justement lui-même disait il a dit un jour il a dit comme cela je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mon maître or c'est tout à fait étonnant comment un homme peut-il tout au long de sa vie ne dire que ce que son maître a dit est-ce qu'il s'agit d'être un simple perroquet d'autant que dans un autre texte du Talmud on dit qu'un jour Rabbi Eliezer a dit des choses tellement extraordinaires que dira le texte très précisément il a expliqué des choses telles que jamais une oreille n'avait écouté de telles choses donc pas plus que son maître ne les a dit de ces choses là or comment a-t-il pu dire lui je n'ai jamais dit quelque chose que mon maître n'a pas dit en fait ce qu'a voulu dire Rabbi Eliezer c'est que lorsque je devais dans ma vie disait-il trancher un problème je me demandais toujours qu'est-ce que mon maître aurait dit et c'est quoi être un élève c'est pas seulement répéter par coeur une leçon c'est s'inspirer de l'enseignement de son maître pour ne jamais le trahir et vous vous rendez compte très vite que des vrais élèves il y en a très peu il y a des gens qui apprennent des tas de choses mais qui est capable dans la vie de ne jamais trahir l'enseignement de quelqu'un et je vous avais dit une fois je pense que vous ne l'avez pas oublié que connaître quelqu'un c'est savoir interpréter ses silences et il me semble que dans la vie c'est comme ça à tous les niveaux je pense que un couple qui se comprend c'est pas nécessairement un couple qui parle pas si vous comprenez ce que je veux dire ça veut dire que si dans la vie on est obligé de tout dire ça veut dire que l'autre n'entend rien si il y a des moments où on peut s'arrêter de parler c'est la preuve que l'autre peut terminer nos phrases et en fait c'est ce qui se passe moi lorsque j'étudie un petit peu malheureusement trop peu j'ai l'impression de vivre avec certains maîtres je les connais par leurs livres je les ai aussi connus par leurs élèves le Rav Shwounemis dont je me sers souvent j'ai connu ses enfants ses gendres ses élèves saïchiva j'ai l'impression d'avoir vécu avec lui je ne l'ai pas connu je lis ses oeuvres et quand il commence un cours j'ai l'impression que je serai presque capable de le terminer parce que j'ai essayé de me pénétrer de son enseignement quand vous écoutez un cours vous devez vous dire tiens où on va arriver quelle est l'idée maîtresse et on voit que dans la vie d'un homme dans la vie d'un Rav quel que soit le niveau du Rav finalement il vit surtout pour une idée il y en a une qui va transmettre mes chers amis je ne vous parle pas de quiconque ni même de moi je parle de vous de chacun d'entre vous nos vies elles doivent être ça elles doivent être une vie d'une telle clarté d'une telle intensité que d'une part tous les événements de la vie vont être nos maîtres que les maîtres physiques les maîtres humains charnels que l'on va se choisir dans l'existence ce sont ceux que l'on est décidé à suivre à comprendre et donc à sentir et dès lors que l'on arrive à ce niveau là de perception on réalise qu'il se passe quelque chose qui est véritablement du niveau du Sinaï c'est à dire que ce qui s'est passé avec Moshé Rabbeinu c'est ça c'est que les enfants d'Israël Dieu sait s'ils devaient parler à des millions de personnes et qu'il avait un auditoire extrêmement lourd important et qu'il a pu communiquer à chacun une étincelle de ce qu'il avait et on dit que lorsque Moshé a quitté ce monde il est allé dans les cœurs de tous les juifs c'est à dire qu'il a laissé une particule de lui un atome de lui à chaque ben Israël au delà de la beauté de l'image je crois qu'il y a la force de l'enseignement que être capable de marquer de modeler tout un style de pensée une forme de pensée c'est ça que Moshé a été aimé mais pas par un enseignement livresque ce qu'il faut c'est réaliser combien la fréquentation du maître est quelque chose d'indispensable au point que la Gemara dira celui qui ne fréquente pas de maître mérite la mort ça veut dire quoi mérite la mort on va le tuer mais ça veut dire que tôt ou tard il se condamnera lui-même et malheureusement moi j'ai connu des gens très brillants des rabbins qui au départ étaient des garçons très brillants qui ont fait un peu n'importe quoi pourquoi chaque fois que j'ai voulu leur demander mais qui est ton maître au prix des kits j'ai-tu dit j'ai jamais eu de réponse un rabbin qui n'a pas de maître vous le reconnaissez tout de suite c'est lui qui parle celui qui a eu des maîtres il a peur de trahir le renseignement il ne va pas chercher l'originalité pourtant c'est clair qu'il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre et j'aurais beau être le plus fidèle que je veux à l'enseignement de mes maîtres c'est bien évidemment moi qui parlerai et lorsque demain vous serez vous-même des maîtres avec l'aide de Dieu c'est vous qui parlerez c'est-à-dire que vous aurez beau vous inspirer ça passera par le filtre de votre personne et ça c'est pas trahir le maître c'est au contraire essayer d'être fidèle en étant différent rappelez-vous l'histoire de ce rabbin que je vous avais raconté qui avait succédé un jour à son père dans une communauté et dès qu'il est arrivé il a changé beaucoup de choses et tout le monde était choqué on est allé lui dire mais monsieur le rabbin si vous changez ça veut dire que votre père ne faisait pas bien ce qu'il faisait il n'a dit pas du tout moi je suis exactement comme mon père lui n'imitait personne moi non plus et en fin de compte c'est un peu ça la vie on ne peut pas imiter quelqu'un on aura beau faire comme lui on sera nous-mêmes c'est-à-dire qu'on changera à travers ce que nous sommes mais l'esprit de la Torah se transmet à travers l'exemple que l'on a été capable de prendre alors on raconte dans la Gemara de Ketubot qu'un jour Rabbi Akiba a raconté qu'il se rendait à la yeshiva et qu'il a aperçu un homme mort dont personne ne s'était occupé alors il a pris soin de ce cadavre et a parcouru une longue distance plusieurs kilomètres raconte-t-il avec lui et lorsqu'il a terminé cette mitzvah il est retourné chez ses maîtres Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et ils lui ont demandé pourquoi es-tu en retard il leur a dit voilà ce que j'ai fait vous savez ce qu'ils lui ont dit pour chaque pas que tu as accompli tu aurais mérité la mort qu'est-ce que j'ai fait de mal mais j'ai fait du bien je suis allé accompagné à mort c'est une mitzvah je ne suis pas allé voir un mâche de foot oui réponse de Rabbi Eliezer je ne sais pas si vous voyez les pauvres ceux qui sont devant la télé à l'heure qu'il est qu'est-ce qu'ils prennent d'accord donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'ont pas été méchants avec Rabbi Akiba ils lui ont dit la vérité et Tosfot les maîtres commentent le Talmud l'école de France d'ailleurs parce que notamment celui qui dit ça c'est Rabbi Yehuda de Corbeil Corbeil vous connaissez dans la région Corbeil et Sonne dans le département 91 non c'est pas des blagues c'est là-bas à Corbeil là où il y a la ville d'aujourd'hui au 12ème siècle il y avait une yeshiva et ils diront après qu'on n'est pas chez nous en France on était là avant eux voilà Rachid à 3 10ème 11ème siècle ses petits-enfants Rabbi Yehudami Corbeil qu'est-ce qu'ils connaissaient Corbeil au Moyen-Âge ? Personne nous oui nous oui on connaît tout si vous voyez les Baalétosphotes qui étaient des écoles extraordinaires qui ont essaimé dans toute la France il y avait des Baalétosphotes des enfants et des petits-enfants de Rachid qui ont étudié qui ont enseigné la Torah dans des villes invraisemblables à Melun à Sens à côté d'Auxerre vous voyez à Narbonne tout ça au 12ème siècle voilà ce qu'était la France c'est-à-dire nous on n'a pas débarqué comme ça d'accord alors donc ce Chacham disait et qu'est-ce qu'a reproché Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua à Rabbi Akiba ils lui ont dit bien sûr que tu peux rattraper le cours qu'est-ce qu'on fait quand on a raté un cours on rattrape on écoute la cassette c'est pas la même chose in live c'est pas la même chose quand on reçoit l'enseignement vivant ça n'a rien à voir alors ils lui ont dit tu as perdu quelque chose que tu récupéreras plus jamais je veux dire cet enseignement qui s'est déroulé à la Yeshiva pendant les 4 heures où tu n'étais pas là et bien c'est mort c'est fini c'est quelque chose qui est passé c'est terrible de ne pas avoir vécu un événement et on a besoin vous connaissez tous la soif l'avidité que l'on a on demande à quelqu'un dis moi comment ça s'est passé là-bas et on demande et on raconte et puis on a l'impression qu'on vit l'événement mais on ne le vit pas on se console on essaye d'imaginer ce que ça pouvait être on peut voir le film vidéo mais on ne le vit pas vous avez déjà vécu dans un film vidéo vous ? jamais quand on a un mariage d'une amante de la famille vous n'avez pas pu assister on vous projette sur un écran ce qui se passe même si vous voyez le chatan la cala sourire ou pleurer ou casser le verre et le rabbin réciter les berachot est-ce que vous avez vécu le mariage ? mais bien sûr que non par contre ceux qui étaient en regardant l'image ils se rappellent de tout comme s'ils y étaient et parfois même sans vidéo et on réussit à se rappeler de son mariage même sans avoir besoin de revoir des images on revoit simplement la tête de sa femme et on lui dit comment tu étais comment tu es devenu et on se rappelle de la choupa au bout de 20 ans et on se dit c'est incroyable comment la vie a changé et finalement on a l'impression d'y être vous voyez on revoit l'événement pourquoi ? parce qu'on y a participé le fait d'être dedans c'est ce qui donne un événement toute sa véracité un événement ne se raconte pas il se vit et vous comprenez pourquoi finalement nous juifs on se sent une telle intimité à la Torah même un juif qui n'est pas pratiquant quand il rentre dans le phénomène de la Torah on dit il était lui aussi au Sinai il est étrange ce Midrash je me suis toujours demandé si c'était qu'une image en fait non un juif à qui vous parlez de Torah il dit tiens ça me dit quelque chose on a l'impression d'un écho immédiat parce qu'effectivement il a vécu au Sinai la tradition dit que toutes les âmes des gens qui vont venir dans l'histoire pendant les millénaires qui ont suivi le don de la Torah étaient potentiellement présents au Sinai et c'est cette dimension là du shimush du vécu qui est peut-être la plus grande force de l'enseignement hébraïque que nos maîtres iront jusqu'à dire la fréquenter la Torah c'est encore plus important que de l'étudier alors maintenant il nous reste enfin à arriver à la troisième dimension celle que je voudrais emprunter à l'un des enseignements de la lecture récente de la Torah où on nous dit qu'il y a eu un moment dans l'histoire juive un événement étonnant les juifs étaient donc dans le désert et il y a eu des problèmes des problèmes qui venaient notamment de ce que les béni Israël avaient demandé de la viande ils ont dit à Moshe Rabbe nous nous voulons de la viande et ils ont évidemment en cela trouvé que la manne ne leur convenait pas ils ont dit ah nous nous souvenons de ce que nous mangeons en Egypte et ils font le menu le poisson et les citrouilles et les pastèques etc disent c'est bonne chose que nous mangeons en Egypte ils avaient d'un seul coup oublié les coups de fouet ils avaient d'un seul coup oublié l'esclavage l'humiliation la déchéance l'isolement dans lequel ils étaient ils se rappellent du poisson et des légumes d'un seul coup une extraordinaire forme d'ingratitude et la Torah va décrire en deux mots terribles cette situation elle dit ils ont eu envie nos maîtres disent d'avoir envie le problème que nous avons dans notre vie tous c'est que parfois on a envie est-ce que c'est entre guillemets péché d'avoir envie je me suis posé la question est-ce que c'était indispensable d'avoir envie nos haramim disent que si l'homme n'avait pas envie il ne ferait rien donc Dieu a créé en quelque sorte le désir pour qu'un homme ait la force d'accomplir les mitzvot pensez bien que s'il n'y avait pas le désir sexuel jamais homme et femme ne s'uniraient il n'y aurait pas d'enfant s'il n'y avait pas le désir alimentaire on mourrait de faim s'il n'y avait pas donc toutes sortes d'envie on ne ferait rien s'il n'y avait pas l'ambition on ne réussirait pas etc etc donc tout ça en soi c'est bien le problème c'est comment on s'en sert et dans la mesure où l'envie devient une envie alors elle est dangereuse qu'est-ce qui dévore un homme qu'est-ce qui le tue c'est d'avoir envie vous vous rendez compte dans quel danger nous sommes aujourd'hui quand nous passons dans des supermarchés et que sont étalées devant nous des milliers de choses dont nous n'avons pas besoin et le commerce c'est quoi ? c'est convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin mais dont ils ont envie et qu'est-ce que la Torah ? c'est de convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas envie mais dont ils ont besoin l'idéal l'idéal c'est donc un rabbin commerçant parce qu'alors qu'est-ce qu'il fait ? il donne envie d'avoir besoin et à ce moment-là effectivement ça se passe bien parce qu'on transforme nos besoins en désirs et finalement c'est ça le bonheur dans la vie c'est quand on réussit à assouvir l'un grâce à l'autre mais nous dans nos civilisations surtout d'aujourd'hui c'est un vieux problème Aristote disait un jour en se promenant à travers les rues dans un très beau passage je ne parle pas le grec je ne le lis pas mais j'ai lu cette traduction dans lequel il disait en voyant en me promenant dans les rues à travers les fenêtres j'ai aperçu tant de choses dont je ne pensais pas qu'on pouvait avoir besoin c'est donc un vieux problème la philosophie antique mais aujourd'hui le monde a les moyens de nous exciter vous allez dans une dans un n'importe où je ne veux pas faire de pub gratuite mais dans n'importe quel supermarché dans n'importe quel supermarché alors de l'électronique de télévision I-Fi etc alors là c'est le délire regardez les téléphones d'accord hop là tous les téléphones dans la veste d'un seul coup ah oui tiens je vais changer de la couleur de mon portable de mes portables d'accord maintenant en Israël ils en ont deux plus celui de la voiture impossible déjà que les juifs parlaient beaucoup ça devient infernal infernal et ils inventent ils inventent sans arrêt des nouveaux trucs maintenant il y a les haut-parleurs qui sont attachés là etc et au fur et à mesure où ça avance je ne sais pas jusqu'où on va aller vous vous rappelez que je vous avais raconté une histoire de la part de mon beau-frère qui habite Israël et qui m'avait dit qu'il y a eu un congrès il y a quelques mois de toutes les découvertes de la transmission etc et alors les premiers qui ont parlé étaient les allemands qui toujours très sérieux ont dit écoutez nous maintenant voilà comment ça se passe chez nous ça sonne d'un seul coup ils étaient assis comme ça autour d'une table on entend sonner puis le monsieur sans rien prendre auquel appareil il fait allo et il parle tout le monde était évahi il dit mais qu'est-ce qui se passe et bien écoutez chez nous maintenant en Allemagne on greffe à la naissance chez les enfants un haut-parleur et un un machin comment on dit un écouteur et donc on n'a plus besoin maintenant d'appareil pas de problème on lève la main ça sonne et on parle extraordinaire après lui un japonais qui dit tout d'un coup ça sonne lui il ne prend même pas sa main il parle il dit chez nous c'est encore mieux on met l'écouteur dans l'oreille à la naissance et le haut-parleur dans la bouche donc maintenant on n'a même plus besoin de lever la main et puis ça passe tout seul il y avait la main israélien il ne savait pas quoi dire pour réfléchir il prend un coca il a un petit renvoi il dit excusez-moi je viens de recevoir un fax d'accord donc on va arriver à ça on va aller voir que ça va faxer dur et on va téléphoner sans arrêt etc je ne sais plus ce qui va se passer donc dans ce monde de la multicommunication qu'est-ce qui se passe tous les jours on invente des appareils et on ne sait plus où on va est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça on avait vraiment besoin de ça sûrement pas on a créé ces besoins et donc qu'ont les hommes ils vont avoir envie d'avoir envie et le slogan de la société de consommation aux Etats-Unis vers la fin des années 50 il y a 40 ans c'était acheter même si vous n'avez pas besoin mais carrément les gouvernements américains à l'époque relisaient les pubs moi ça m'est arrivé dernièrement de relire les pubs des années 57-58 ils disaient carrément à l'époque aux Etats-Unis acheter même si vous n'avez pas besoin pour acheter ça fait tourner le commerce donc vous gagnez l'économie démarre vous gagnez de l'argent donc vous dépensez mais pourquoi ? ça fait rien ne réfléchissez pas il ne faut pas en plus réfléchir d'accord ? change de voiture regardez les listes d'ordinateurs il y a des cimetières d'ordinateurs il y a des millions d'ordinateurs dans le monde qui n'ont jamais servi ils sont déjà dépassés par la concurrence ou par leurs propres successeurs tout ceci ce n'est pas un simple constat facile ça veut dire que va it avu ta ava on est en plein dedans on est en plein dans la modalité de l'envie alors de ça comment on sort et qu'est-ce que je souhaitais me permettre de vous apporter par cette réflexion au moment donc où il s'est passé cet épisode Moshé Rabbeinu a dit ce peuple j'en peux plus c'est trop pour moi et Hacham lui dit ben je vais te faire aider tu vas prendre autour de toi 70 anciens le problème était de désigner 70 anciens des 12 tribus les juifs très susceptibles les corses à côté c'est rien du tout alors comment faire pour choisir 70 hommes dans 12 tribus c'est pas divisible donc qu'on fait les tribus elles ont chacune apporté 6 candidats ça faisait 72 il y en avait 2 de trop alors Moshé Rabbeinu a pris une urne et il a mis 72 papiers dans 70 il y avait marqué Zaken ancien et 2 papiers étaient blancs et il a dit on vous allait tous passer ceux qui tireront les 2 papiers blancs ne feront pas partie du Sanhedrin tout le monde s'approche pour le vote pour le tirage au sort pardon et voilà que 2 hommes qui venaient de tirer leur papier dire nous on se retire ces hommes sur leur papier avaient marqué Zaken ils étaient choisis ne voulant pas humilier 2 d'entre eux ils ont préféré eux se désister c'est un geste sublime et voilà que juste après donc on constitue le Sanhedrin on annonce alors à Moïse qu'il y a 2 hommes qui s'appelaient Eldad et Medan qui prophétisent dans le camp qui étaient ces 2 hommes en fait les 2 qui avaient tiré les papiers blancs et eux finalement étaient aussi prophètes entre guillemets par accident par hasard entre guillemets le hasard n'existant pas et qu'est-ce qu'il disait et la guémara dans sa lédrine explique qu'est-ce qu'il disait d'après certains de nos maîtres il disait Moïse va mourir et c'est Josué qui va nous faire entrer en Israël leur prophétie selon d'autres maîtres Avnachman il disait il va y avoir un jour une guerre la guerre de Gog et Magog quel rapport entre les 2 événements apparemment aucun rapport aucun lien entre l'un et l'autre or c'est là où je voulais donc arriver Moïse qui est-il celui qui ne pouvait pas nous faire entrer en terre d'Israël pour quelle raison c'est que tout simplement Moïse était d'un niveau trop élevé Moshé Rabbeinu ne pouvait pas être l'homme de la terre qui était Moïse celui qui amenait la manne comment est appelée la manne l'echem minashamaim or nous les hommes on ne connaît qu'un pain l'echem minarets le pain de la terre et la manne est appelée le pain du ciel ça veut dire que Moïse était un homme d'un niveau tel que sa matière devenait de l'esprit il était translucide il avait un visage rayonnant qui véritablement diffusait de la lumière au point que les juifs n'arrivent pas à le regarder et qu'il a fallu qu'à un moment de sa vie quand il est descendu du Sinaï qu'il porte un voile il y avait un voile sur la tête de Moïse pour ne pas qu'il aveugle ceux qui le regardaient et la Torah le dit explicitement Moïse s'est séparé de son épouse dès que la parole divine s'est adressée à lui il n'avait pratiquement plus de corps c'était quelqu'un dont on ne connaîtra jamais la sépulture sa matière s'est évaporée ça veut dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à la sanctification du corps à un niveau tel que jamais aucun être humain n'arrivera à ce niveau est-ce que cet homme était capable de nous faire entrer en Israël impossible or la prophétie que nous donne dans un autre endroit du Talmud la Gmara de Yoma page 5 nous dit à la fin des temps c'est Moïse qui fera rentrer les juifs sur la terre d'Israël à la fin des temps qu'est-ce qui se sera passé entre temps qui aura changé pas la terre les hommes ça veut dire que les juifs de la fin des temps ce seront des juifs comme Moshe des juifs qui ont compris la leçon de l'histoire et eux que nous ont-ils appris nos ancêtres ceux qui sortaient d'Egypte et qui tout simplement ont eu envie d'abord ils ont eu envie de quoi ? je vous ai dit tout à l'heure ils ont eu envie d'avoir envie et nos haramies m'analysent de façon extraordinaire qu'est-ce que c'est que la nourriture et ils disent dans la nourriture il y a deux dimensions un elle donne à l'homme ce qu'il lui faut deux elle assouvit ses désirs on dit que par exemple quelqu'un qui est aveugle n'est jamais rassasié la guémarra dit méfiez-vous ne mangez pas dans le noir vous allez grossir pourquoi ? parce que comme vous ne voyez pas ce que vous mangez vous n'êtes jamais rassasié donc résultat boulimie garantie donc pour les régimes manger au grand jour vous voyez ? ça veut dire que si vous voulez effectivement perdre quelques kilos ça ne suffira pas il y en a qui en profitent quand même puis d'abord ils en profitent quand les autres ont le dos tourné d'accord ? genre Béninut vous voyez ils volent les chips dans la cuisine ok ? mais indépendamment de ces petits gestes qui nous font prendre quelques kilos il est clair que le regard nourrit pourquoi ? parce que le regard excite et lorsque je ne vois pas ce que je mange je n'ai pas envie il se passe autre chose donc j'ai besoin de compenser par un apport de glucides et de calories différents mon envie mon désir en quelque sorte je le satisfais par autre chose et c'est la raison pour laquelle dans les plats très fins on mange peu la nourriture gastronomique s'apprécie en petite quantité ce qui est la preuve que l'homme ne se rassasie pas de ce qu'il a mangé mais ce dont il a envie c'est nos envies qui ont besoin de satiété jamais notre corps ça veut dire que c'est dans la tête que se passe le phénomène du désir et lorsque on mangeait la manne on avait besoin de rien elle avait dit la tradition orale tous les goûts elle nous apportait toutes les vitamines on n'avait aucun mal il n'y avait aucune maladie dans le désert parce que la manne était entièrement ingérée digérée et ne faisait aucun mal mais malheureusement elle avait un problème c'est qu'elle ne pouvait pas satisfaire les appétits de l'homme et l'homme avait des appétits le décalage qu'il y avait entre Moïse l'homme qui fait tomber le pain du ciel c'est-à-dire un pain pur un pain dans lequel il y a ce qu'il nous faut c'est le pain du devoir c'est le pain de l'idéal et puis à l'autre pain le pain du désir le pain qui monte de la terre qui vient de la matière qui monte d'en bas pas celui qui descend d'en haut c'est celui dont l'homme avait envie or vous vous souvenez que lorsque l'homme est tombé toujours en termes d'image du haut vers le bas c'était quand ? c'est lorsque l'homme a mangé pour la première fois terrible le problème de la nourriture et de l'homme c'est un conflit permanent voilà pourquoi on a toujours quand on mange quelque part une mauvaise conscience et génétiquement on a un acquis irréversible on se souvient que lorsque nous étions Adam et Ève tout seul nos arrière-arrière-arrière grands-parents et que eux ont mangé pour la première fois ils ont mangé quoi ? pas ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden et qui était ce goût du paradis ils ont mangé le goût du fruit interdit défendu par quoi ? par désir pas par besoin ils n'avaient pas faim c'était pas là le problème ils n'avaient besoin de rien ils avaient envie de tout c'est ce que la Torah appelle en hébreu évion zé amit ave l'echol d'avar nos chachamim disent de façon admirable il y a deux types de pauvres ceux qui n'ont rien et ceux qui veulent tout on est pauvre dans les deux cas il y a des civilisations dans lesquelles on n'a rien ils meurent de faim il y a des civilisations dans lesquelles on a tout on meurt d'envie et finalement on n'est pas plus heureux que les autres c'est pas parce qu'on a qu'on est heureux c'est parce qu'on est qu'on est heureux l'avoir ne satisfait jamais c'est l'être qui contente quand on existe on a tout quand on a tout on n'existe toujours pas vous donnez bien la leçon et c'est justement ce qui s'est passé au moment où l'homme a été chassé du jardin d'Eden et où ayant mangé pas comme il aurait dû il a assimilé la nourriture à un désir et lorsque viendra l'époque du désert celle-là et que les juifs expérimenteront la nourriture sacrée qui s'appelait la manne ils en auront vite marre et c'est cette expérience-là qui fera échouer entre guillemets la génération du désert ils auront envie de voir autre chose et c'est ce qui fait que le juif sera toujours tenté par une expérience de différence de la sienne c'est ce qui fera dire au roi Salomon on m'a demandé de garder ma vigne et j'ai gardé celle des autres j'avais envie d'autre chose on prenait un juif il a envie de tout sauf du judaïsme c'est son seul mérite c'est d'accepter ce qu'il doit quand un enfant devient un adulte comme on l'appelle bar mitzvah littéralement fils du devoir devenir un homme c'est quoi ? c'est accepter ses devoirs c'est non pas satisfaire ses désirs généralement que font les gens qui ont l'âge de la majorité ? ils s'éclatent ils passent le permis ils votent pour n'importe qui ils partent de la maison ils font ce qu'ils veulent un juif il devrait faire ce qu'il doit et c'est toute une différence d'approche ça veut dire que l'élargissement de l'esprit le niveau moral s'acquiet à partir d'une prise en compte des devoirs que j'ai à assumer et dans la mesure où cette expérience est réussie on est dans la perspective messianique alors quel est le rapport avec la deuxième version Rav Nachman qui disait dans la même Gemara cité tout à l'heure que Eldad et Medad ces deux fameux prophètes dans le camp sont venus dire non pas Moïse est mort et c'est Josué qui nous fait entrer mais c'est la guerre de Gog et Magog quel rapport ? et bien c'est très simple c'est évident c'est quoi la guerre de Gog et Magog ? on est en plein dans cette période-là c'est ce que nos haramim disent c'est on se débarrasse du joug des mitzvot en termes d'aujourd'hui ni Dieu ni maître il n'y a plus de loi c'est la volonté de se défaire de toutes les contraintes arriver à être libre pour les citoyens du monde d'aujourd'hui c'est une assimilation avec l'absence totale de loi dès que je me libère de mes contraintes je suis un homme libre voilà ce que prétend la génération d'aujourd'hui elle commet une erreur tragique dès que l'homme se libère de tout il tombe dans le plus terrible esclavage quel esclavage ? celui de ses désirs plus plus que nos nécessités il y a nos désirs plus tragique que nos besoins il y a nos envies et finalement on est dans ce monde ou bien le serviteur de ses devoirs ou bien l'esclave de ses désirs on choisit la Torah choisit elle a dit moi je veux choisir de servir qui je veux j'ai choisi de servir Dieu je ne sers ni la société ni le monde dans ce qu'il a d'absolu je veux servir Dieu qui a créé ce monde qui lui donne un sens qui lui donne un sens dans toutes les compréhensions du terme ça veut dire une direction ça veut dire une signification et c'est ce que je recherche en tant que juif et réussir à passer ce cap là c'est effectivement réussir à trouver l'enseignement qui a échoué au moment de la sortie d'Egypte et comment on va y arriver ce sera notre dernier mot pour ce soir et bien à partir d'une leçon une toute petite leçon imaginez-vous que la chance que nous avons chaque semaine j'ai bien dit chaque semaine c'est quand même extraordinaire tous les Shabbatot il est dit dans la tradition talmudique dans la Gmar de Shabbat page 118 que quiconque accomplit les trois repas du Shabbat vendredi soir samedi midi et samedi après-midi la chalosh seoudot seoudash lichit et délivré des trois châtiments qui attendent l'homme celui qui est le jour du jugement après la fin de notre vie celui qui est la guerre de la fin des temps les douleurs de l'enfantement messianique et la guerre de Gog et Magog et pourquoi ces trois là parce que dans la tradition on dit que chacun des trois repas correspond aux trois patriarches Abraham Isaac et Jacob or qui est Abraham Abraham il est celui dont on dit que planté devant l'enfer le Géinam il empêche tous ceux qui sont circoncis d'entrer dedans il passe un examen et la tradition qui est très jolie elle dit dès que Abraham voit quelqu'un de circoncis il dit non non adieu celui-là direction si on parle là-bas Gana Eden paradis et par le seul mérite d'Abraham par le seul mérite de la Mila la circoncision on peut avoir droit au Lamaba et Abraham il veille pourquoi parce qu'Abraham il est celui qui a justifié la création du ciel et de la terre qui a accepté alors qu'il n'était pas encore obligé le joug des mitzvot et qui par conséquent a circoncis lui-même ses enfants lui d'abord son fils alors que Dieu le lui avait demandé avant que ça ne devienne une obligation ce mérite suffit plus qu'à la fin des temps Yitzhak qui est-il il est celui qui sauve de la deuxième peine non pas la peine du Géinam de la fin de la vie mais celle de l'époque messianique dont on dit d'elle que l'époque messianique sera la confrontation avec Esaü qui Esaü c'est le descendant d'Yitzhak si on se réfère à Yitzhak alors on annile Esaïe Esaü ne peut rien contre Israël son frère dès lors que le père Yitzhak est présent Esaü attendait la mort de son père pour faire du mal à son frère si moi je viens en tant que juif et je dis aujourd'hui moi je suis un descendant d'Yitzhak je me rappelle que les repas du Shabbat il faut les faire en l'honneur d'Yitzhak alors Yitzhak vient devant moi et dit à Esaü ne touche pas mon fils c'est ton frère et on est sauvé la troisième chose c'est Yaakov qui est Yaakov celui qui va permettre à chacun d'entre nous d'être délivré de la fameuse guerre de la fin des temps qui s'appelle Gog et Magog quel va être l'initiateur de cette guerre c'est celui qui s'appelle dans la Torah Yapheth Japheth l'un des trois fils de Noach après le déluge lorsque Noach a bu du vin s'est endormi enivré nu son fils Ram va se moquer de lui son fils Shem va venir le couvrir et son fils Japheth va dire moi je viens avec toi il a accompagné son frère il a juste pris un drap pour le poser sur la nudité de son père et le Talmud va dire par le mérite de cette seule mitzvah les descendants de Japheth ne mourront pas dans la guerre de Gog et Magog ils ont couvert leur père on enterrera leur corps alors que les autres on n'aura même pas le temps de les enterrer et bien cette prophétie qu'on n'a pas le temps de développer maintenant c'est l'heure veut dire que Japheth va être le protagoniste essentiel de la fin des temps qui est-il l'homme qui a couvert qu'est-ce que couvrir c'est donner une apparence c'est le monde de l'extérieur c'est le monde qui n'a pas encore un sens mais qui a au moins une forme et dans la mesure où le peuple juif se réfère à Jacob qui est non pas la forme mais le sens du monde alors il est délivré de la guerre de Gog et Magog et on ne pourra rien contre lui à chaque fois nous avons en quelque sorte l'antidote et voilà ce que représente pour nous chaque occasion tellement banale d'apparence qui s'appelle un Shabbat un Shabbat c'est manger parce que c'est une mitzvah un Shabbat c'est se retrouver autour d'une table sans s'écrouler autour d'elle un Shabbat c'est pas une orgie c'est pas un plaisir c'est pas de la gastronomie c'est pas avoir envie d'avoir envie Shabbat c'est faire de la nourriture non pas seulement un service divin mais un plaisir divin et c'est là le mot que je voulais choisir pour la fin la Torah ne nous demande pas que de l'abnégation ceux qui imaginent que juif de Torah ça veut dire se sacrifier en permanence et n'avoir envie de rien et se soumettre à des devoirs parce qu'on est obligé mais pas du tout ce que la Torah souhaite pour nous je dis que c'est une prière c'est que les paroles de Torah soient agréables à notre bouche on en a parlé la semaine dernière tous les matins nous devons dire dans nos prières éternelles notre Dieu fais en sorte que les paroles de ta Torah soient agréables à nos bouches ça veut dire que ce que nous prions ce pour quoi nous prions c'est pas que la Torah soit douce elle l'est mais peut-être que je ne me rends pas compte peut-être que je ne sais pas au fond il y a des merveilles à côté desquelles je passe tous les jours et finalement c'est dommage ma vie s'en va et moi je ne sais pas ce que c'est si j'ai la chance de découvrir alors d'un seul coup je réalise de la grandeur de la beauté de ce que je fais et je me mets à l'aimer moi ce que je voulais vous souhaiter nous souhaiter c'est pas seulement de suivre des cours parce que entre guillemets il faut étudier c'est d'avoir envie d'y venir c'est d'avoir le désir de s'éclater à un cours quand on est parti c'est comme si on avait vu un match de foot et un cours à la fois et en plus c'est l'équipe qu'on aime qui a gagné c'est à dire nous et je crois que finalement on en est les bénéficiaires et que on apprécie ce que l'on fait et j'aimerais nous souhaiter à vous et à moi en tout cas moi je prie tous les jours pour ça et pour vous que finalement HM nous donne le bonheur de le servir pas seulement par nécessité mais par envie et dès lors que on aime ce que l'on doit alors on nage en plein bonheur voilà alors deux mots pour le programme des semaines à venir je vous ai indiqué tout à l'heure que c'est l'avant-dernier cours donc en nous résumant lundi prochain lundi 22 juin Bezrat HM c'est 22 c'est ça ? 22 juin c'est le dernier cours ici à la victoire alors tâchez d'y être parce que à la fois nous tirons un peu une conclusion et nous annoncerons là où aura lieu le dernier lundi puisque je voulais enlever annoncer avant le lundi 29 Bezrat HM je pense être à Paris et donc on aura encore un cours mais un cours que nous voudrions organiser dans un site différent et d'une façon un peu plus conviviale vraisemblablement et malheureusement nous avions une réponse mais qui est devenue négative entre temps d'un site qui soit pas cher et dans lequel et qui soit cachère ce qui n'est pas toujours compatible et nous allons essayer de trouver d'ici lundi prochain un endroit où nous pourrons dîner ensemble et en même temps donc avoir la possibilité de passer une soirée agréable autour d'un petit enseignement qui clôturera Bezrat HM notre cycle notre année de cours donc pour avoir ces informations je vous donne tous rendez-vous à lundi prochain Bezrat HM 21h pour notre dernier cours et d'ici là il y aura le cours du jeudi Bezrat HM et bonne chance à tout le monde Javoua Tov Prière du soir tout de suite et bienvenue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501